Coucou amis lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses, aujourd'hui une petite vidéo de présentation de mon premier jeu de rôle, livre de règles et aventures, des aventures à vivre, découper et colorier. C'est de Christine Divine et Team Divine, 30 à 90 minutes 2 à 5 joueurs pour des enfants de 4 ans et plus. Et c'est chez Inis Edition et Dont Panic Games. A l'intérieur du livre c'est entièrement en noir et blanc puisque c'est un livre qui va être à découper et à colorier en grande partie. Vous aurez besoin aussi de 2D à 6 faces. On nous présente à l'intérieur du volume que c'est un jeu de rôle. Donc un jeu de rôle, une des personnes va lire le scénario, ça va être le maître du jeu. Et les enfants eux vont être les joueurs. Il y a deux éléments importants, la lanterne c'est un outil qui sert à donner la parole à l'enfant que l'on veut interroger. Et il y a aussi le rembobinage, c'est la sécurité émotionnelle si jamais les enfants n'ont pas envie que l'on évoque certaines choses pour lesquelles ils sont sensibles. Ensuite on va créer un héros. Il y a une page qui nous explique qu'on a 4 caractéristiques. Intelligence, sens, vitesse et force. On va donc découper notre petit personnage parmi tous ceux qui existent. Je vous montrerai tout à l'heure tout ce qui existe. Et on va inscrire un chiffre 0, 1, 1, 1, 2 et 1, 3 que l'on va répartir comme l'on veut suivant les capacités. Moi j'ai mis 1 en intelligence, 3 en sens, 2 en vitesse et 0 en force. On débute l'aventure avec seulement 2 points héros, donc on cache les autres en les pliant. Ensuite on va se munir d'un compagnon qui va nous aider, ainsi que de 2 capacités que l'on choisit parmi toutes celles qui sont présentes. Et ensuite on nous explique comment résoudre les jets d'action, puisque les enfants vont rencontrer des difficultés, des défis. Ils vont devoir lancer 2 dés. On va faire la somme des 2 dés. 5 plus 3, ça fait 8. On ajoute par exemple en vitesse 2. Si on fait 10, on a réussi. Si on fait de 7 à 9, on a échoué. Quand on a échoué, on peut utiliser notre compagnon en le retournant pour pouvoir réussir. On peut utiliser nos points héros et dépenser les capacités qu'on a récupérées. On peut demander à un ami d'utiliser un de ses points héros pour nous aider. En tout cas, si on a fait 6 ou moins, l'action est bloquée. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer et on est dans l'incapacité de l'utiliser pour la suite de l'aventure. Il faudra aller dans un village par exemple pour être soigné. En ce qui concerne les outils du maître du jeu, on nous décrit un petit peu ce que c'est qu'être un narrateur. Comment introduire les différents défis qu'il va rencontrer. Il y aura aussi des pièges, différents types de méchants. Et enfin, on a une première aventure. Il y en a deux dans ce volume-là. La première, c'est la tour sombre. Pour la tour sombre, on nous explique les différentes étapes. On a une carte qui est complétée suivant la difficulté que l'on veut apporter à cette aventure. On va devoir retrouver un certain nombre d'objets. Donc on devra cocher les objets nécessaires et les objets trouvés et atteindre la tour à la fin pour terminer cette aventure. Je vais passer rapidement sur les différentes descriptions. Et vous allez pouvoir découvrir le nombre de choses à votre disposition. Vous pouvez créer vos propres quêtes, vos propres cartes, vos propres lieux d'aventure. Vous avez, comme j'ai expliqué au début, la lanterne et le rembobinage qui sont à découper toutes vos fiches héros. Il y a de nombreux modèles, des fiches héros vierges, des capacités de héros qui sont à découper et à choisir. Vous pouvez créer vos capacités, vos compagnons, vous pouvez créer vos compagnons, les ennemis, les pièges. Et enfin, les défis que vous voulez rajouter. Donc ennemis ou pièges, plus les pions à disposer sur la carte pour modifier votre aventure. Voilà un outil qui va être parfait pour les enfants à partir de 4 ans. Par contre, pour le maître du jeu, il faudra que ce soit un adulte puisqu'il faut avoir quand même la capacité de mener un groupe d'enfants à vivre cette aventure. Ça ne parte pas dans tous les sens. En tout cas, à vos crayons de couleurs. Et moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. À bientôt sur livre-jeu.fr. Bye bye.